Et bien salut à tous c'est Nesfook, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Prison Architect avec le 24ème épisode qui va peut-être être la fin de notre aventure, je vais m'expliquer rapidement pourquoi. On est à 24 épisodes et depuis je crois le 22ème ou peut-être le 21ème, il n'y a pas eu de très très grosse émeute. En fait je ne sais pas trop pourquoi les prisonniers font plus que des émeutes en étant entre 10 voire 50 grand maximum. Et c'est vrai que là il ne se passe plus grand chose donc si durant cette vidéo il n'y aura pas eu de très grosse émeute ou un truc de fou, je pense qu'on arrêtera le let's play là parce que ce serait con de faire plein de vidéos où il ne se passe rien, ce serait fort dommage. Pour ceux qui vont me dire oui mais Nesfook si tu arrêtes Prison Architect, il n'y aura plus jamais de vidéos sur ce jeu etc, c'est pas le cas, il y aura encore des vidéos sur ce jeu, il y aura peut-être je ne sais pas, il y aura peut-être une aventure sur une autre prison, il y aura peut-être un autre let's play, il y aura peut-être je ne sais pas. On fera peut-être le mode histoire parce qu'il y a un mode histoire, il y a un mode où on est prisonnier nous-mêmes, ça va être très intéressant par contre si on n'a plus que 37 gardiens, c'est en train de partir en couille là, 35 gardiens, ouais c'est vraiment en train de partir en couille, alors attendez on va mettre le temps en x1 si je trouve comment on fait, merci attention 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 attention, ok il n'y a plus que 34 gardiens, c'est un peu chaud, on va envoyer le SWAT parce que là où est-ce qu'il y a d'autres émeutes, ici il y a d'autres émeutes, donc on va envoyer le SWAT aussi ici, je crois qu'ils vont essayer d'accéder à l'armurerie, regardez lui il a les clés, ils ont ouvert la porte de l'armurerie. Ça va il y a un gardien armé, on va l'envoyer, vas-y le gardien armé tu vas pouvoir y aller, allez vas-y le gardien armé, dépêche-toi, il ne faut pas qu'il prenne des armes, il a tiré, ah putain c'est tellement chaud là par contre, putain le gardien armé c'est barré, non c'est bon, ils ont maîtrisé l'affaire, ok ça passe, pour le moment ça va, je ne sais pas ce qui a commencé tout de suite à lancer une émeute, c'est un peu chaud, il ne reste plus qu'une vingtaine de participants donc je pense que c'est calmé, en fait c'est surtout il ne faut pas qu'ils accèdent ici, il ne faut pas qu'ils accèdent à l'armurerie, s'ils accèdent à l'armurerie, on est fout je pense, ah putain je crois qu'il a neutralisé le gardien, il est dans l'armurerie, est-ce qu'il va prendre une arme, non c'est bon il y en a d'autres qui arrivent, oh je pense qu'il allait prendre une arme, je pense que là ouais il allait prendre une arme, le problème c'est qu'on a plein de nouveaux prisonniers qui arrivent et on n'a pas de gardien pour aller les chercher, il nous reste 32 gardiens, les meutes commencent à se calmer, ils vont être plus qu'une quinzaine, c'est plutôt tranquille, ils ont failli accéder à l'armurerie, enfin ils sont rentrés dans l'armurerie, mais ils n'ont pas réussi à choper les armes, ça c'est cool, putain mais regardez, on a le psychologue qui est mort, on a l'avocat qui est mort, en cell cellules de détention, ils sont tous morts, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont tous morts en cellules de détention, je vais les envoyer en confinement, histoire qu'on puisse un petit peu tout régler là, parce que c'est un sacré bordel, je sais pas où sont les 11 derniers, on va essayer de trouver, est-ce qu'ils sont là dedans, bonne question, on va regarder, attention, non il n'y a personne là dedans, d'accord, ils doivent être je pense au niveau des cellules, là il n'y a personne, on va vérifier au niveau des cellules, on va voir les douches, ah il y en avait bien quelques-uns au niveau des cellules, c'est bon, ça se calme un petit peu au niveau des cellules, où est-ce qu'il y en a d'autres, bonne question, c'est bon, les meutes est calmés, 29 décès, il nous reste 31 gardiens, ah putain, ils ont quand même failli accéder à l'armurerie, sur ce coup là, on a eu de la chance, je vais essayer de fouiller un petit peu, mais avec 30 gardiens, ça va être très difficile, on fouille un peu, voir ce qu'on a trouvé, quand même, il n'y a pas longtemps, on a trouvé comme une arme à feu, des clés, des tasers, des matraques, putain, 37 matraques, ça y va, mais c'est vraiment long pour tout fouiller, avec seulement 30 gardiens disponibles, le directeur m'appelle, qu'est-ce qu'il se passe, encore, oh putain, il y a le feu, putain, il y a le feu, le médecin m'appelle, une épidémie semble s'être déclenchée, what the fuck, on a une épidémie plus le feu, mais what the fuck, où c'est une épidémie, je comprends pas, faut qu'on appelle les pompiers en tout cas, pompiers, pompiers, où est-ce que vous êtes, on appelle les pompiers, ils vont venir au niveau de la cantine, le feu est en train de se propager hyper vite, oh quel bordel, de chez quel bordel, les pompiers arrivent, ils sont à droite, on les voit, les pompiers sont en train de mourir en plus, mais what the fuck, les pompiers, ils éteignent pas le feu, ils sont en train de mourir dans l'incendie, what the fuck, on a perdu tous les pompiers, oh putain, là par contre, là par contre, c'est la merde, les pompiers, revenez s'il vous plaît, arrêtez la fouille générale, là, on est dans la merde, on est un peu dans la merde, putain, c'est la merde totale, les pompiers, faites quelque chose, mais rentrez pas dans le feu, éteignez-le, c'est bon, ils éteignent le feu, le feu est en train de prendre au niveau des cellules, émeute en cours, faites pas une émeute, oh la merde, oh la merde, oh la merde totale, je peux pas gérer une émeute, un incendie, une épidémie en même temps, les mecs, soyez sympa s'il vous plaît, là, je peux vraiment rien faire, au niveau de la cantine, c'est clean, faut qu'on aille maintenant au niveau d'en haut, ok, l'incendie est terminé, par contre, on a une émeute, il nous reste que 23 gardiens, oh putain, c'est la merde, merde, mais c'est la merde totale, il faut qu'on commence par faire des murs, déjà, faut qu'on refasse les murs, il faut aussi que je m'occupe d'électricité, on en a plus, oh c'est un bordel total, le SWAT, il semblerait que l'émeute, ça soit là-dedans, donc vous allez y aller, il faut qu'on calme cette émeute, dès qu'on aura calmé cette émeute, ça sera bon, c'est bon, l'émeute est calmée, oh la la, mais regardez ça, mais c'est, c'est, c'est l'enfer ici, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment l'enfer, là, faut vraiment qu'on compte sur les fourmis, parce que c'est très compliqué, il y a un mec qui est, what, qu'est-ce que tu fais là toi, mort, et il avait une, qu'est-ce qu'il avait, il avait un tuyau, d'accord, qu'est-ce que tu fais avec un tuyau, toi, et qu'est-ce que tu fais dehors, il nous reste 23 gardiens, nous n'avons plus d'électricité dans une très grande partie de la prison, il n'y a plus d'eau, il n'y a aussi plus de mur dans une bonne partie de la prison, les fourmis sont en train de remettre les murs, par contre le truc de l'épidémie, je sais vraiment pas comment faire, parce que, je pense qu'avec tous les cadavres qu'il y a, il y en a qui ont pourri, et qui ont commencé à faire des maladies, enfin, ça c'est pas ma faute, il n'y a plus assez de gardiens pour récupérer les cadavres, bon l'électricité ça en est où parce que là on en a, on a énormément besoin d'électricité, malheureusement les fourmis travaillent d'arrache-pied pour essayer de tout réparer quoi, on peut pas, on peut pas leur en vouloir, c'est quand même la merde, les mecs sont en train de s'amuser à tout péter, ils sont en train de péter les portes des prisonniers, je sais pas pourquoi, ça les amuse on dirait, bon le jour se lève ça c'est pas mal, mais il faut surtout qu'on répare l'électricité, ça c'est le problème majeur, quoi, émeute, 40 participants, quoi, putain merde, 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 pas maintenant, pas maintenant une émeute, où est-ce qu'ils sont, réfléchissons, regardons bien, où est-ce qu'ils sont, faut qu'on trouve quel bâtiment est-ce qu'ils sont en train de foutre la merde, non ça va ils sont plus que 4, de 40 on est passé à 4, c'est cool, putain ils m'ont fait super peur, j'ai cru que ça allait être la fin et tout, on a encore de nouveaux prisonniers qui arrivent, putain c'est, oh, mais regardez ça, what the fuck, on reste quand même à 0 évasion, ça c'est très très bien, 0 évasion c'est cool, bon l'électricité faut que vous dépêchiez les mecs, je crois qu'il y a un bug, regardez, j'ai l'impression qu'il y a quelques bugs, oh putain mais par contre s'il y a un bug c'est foutu pour nous, on a encore perdu un gardien, il nous reste 22 gardiens, le problème c'est que sans électricité je crois qu'on peut pas les faire manger, ok l'électricité des cellules est rétablie normalement, on va les vérifier mais normalement on a électricité dans les cellules, ouais, toutes les cellules ont de l'électricité c'est bon, on va regarder un petit peu au côté des dortoirs parce que je vois plus grand chose, je sais pas vraiment ce qui s'y passe, donc on envoie quelques gardiens pour voir s'il y a pas des problèmes au niveau des dortoirs, ah il y a quand même quelques fouteurs de merde au niveau des dortoirs, on va regarder si dans le grand dortoir aussi c'est la merde ou pas, ça c'est une bonne question que je me pose, donc là il y a les maîtres chiens qui arrivent, non ça a l'air d'être clean au niveau des dortoirs, bon la cantine comment ça se passe, c'est l'heure de manger mais il y a toujours la cantine qui est hors service, putain c'est telle, c'est tellement chiant ça mais vous n'imaginez même pas à quel point, en fait je sais pas ce qui se passe, les fourmis veulent pas venir réparer, donc je suis obligé d'essayer de trouver une alternative pour faire passer le courant mais un truc complètement bidon, je suis en train de fouiller toute la prison, je vais vérifier qu'il y a vraiment pas de prisonniers qui foutent la merde, là par contre j'ai envoyé la grosse artillerie, comme vous pouvez voir il y a tout le monde qui est présent, on regarde vraiment partout s'il y a pas de mec qui ont essayé de s'échapper ou je sais pas quelle autre merde, il faut vraiment que les fourmis réparent tout, tant qu'ils ont pas réparé l'électricité de la cantine les mecs peuvent pas manger, toutes les croix rouges que vous voyez ce sont des tâches qui ont été ratées, par exemple la tâche mettre des câbles électriques ici a été ratée 25 fois, et il y a encore une émeute mais je pense que ça va se calmer, ils sont qu'une dizaine, on va envoyer tous les flics aller les calmer, ça les calmera un petit peu je pense, il y a encore des nouveaux prisonniers qui arrivent mais regardez ça, je peux pas, je peux vraiment rien faire là, on a trop de prisonniers, l'émeute s'est calmée, c'est parfait même si la zone à gauche reste rouge, ah non c'est bon c'est fini, bon les fourmis, les fourmis ont mis le courant, les fourmis ont remis le courant de la cantine, ils vont pouvoir bientôt manger les mecs, ça fait deux jours je crois qu'ils ont pas mangé, je me demande ce que ça va donner, ça va être l'heure du repas, on va envoyer tout le monde dans la cantine je pense, tout le monde va aller dans la cantine, parce que là le repas ça fait deux jours qu'ils ont pas mangé, j'espère que ça va bien se passer, en tout cas le carrelage est devenu hyper propre, vu que j'ai tout changé, il n'y en a plus de prison, attendez, what, putain je viens de comprendre, alors attendez, là par contre je suis obligé de faire une petite entorse à ma règle, il faut que je recrute des cuisiniers, il n'y a plus de cuisiniers en fait, il y en avait plus que 3, ils partent tout, what the fuck, vous allez où les cuisiniers, ah ils vont chercher la bouffe, putain donc les prisonniers vont encore pas pouvoir manger, oh la misère, attendez faut pas que je renomme les zones, la cantine c'est ça, putain si il fallait que je renomme les zones, et donc la cuisine, c'est ça, oh merde, ils mangeront au prochain repas, c'est bon les cuisiniers préparent à manger pour le prochain repas, c'est bon les cuisiniers ont préparé à manger pour le repas, donc les mecs vont pouvoir venir manger, et bah dites donc, je pense pas qu'on va s'arrêter là, mais cet épisode était quand même assez fou, on a eu l'incendie, l'épidémie qui est en train de tuer des gens, je crois, on a eu pas mal d'émeutes, et il nous reste plus que 22 gardiens, waouh, c'est quand même assez fou, Ecoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode de Prison Architect qui a été riche en bordel, on se retrouve très bientôt pour la suite et pour de prochaines vidéos, d'ici là portez-vous bien, et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501